Aujourd'hui, l'envers du campus t'emmène à l'IPSA, à l'intérieur de son campus parisien. L'IPSA, c'est une école d'ingénieurs, de l'air, de l'espace et de la mobilité durable. Alors accroche ta ceinture, relève ta tablette, redresse ton siège et c'est à l'école ! Commençons notre voyage par des cours de mathématiques, des cours de mécanique du vol ainsi que des cours d'anglais, puis de PIG. Mais attendez, c'est quoi le PIG ? Le projet d'intérêt général, qui est un projet en équipe, permet aux étudiants de se saisir d'un problème qu'on constate dans la société, de l'étudier dans ses causes et ses conséquences et d'y apporter une solution technique, mais une solution technique locale et qui sera validée par les utilisateurs de la solution. C'est l'heure de la pause. On descend à la cafette où l'ambiance est studieuse pour certains. Enfin, un peu moins pour nous, on part à la rencontre de Thomas qui va nous parler de son échange international à côté d'un véritable réacteur. Je pense surtout que c'est essentiel pour notre formation personnelle de voir comment ça se passe ailleurs, comment d'autres sociétés sont organisées. J'ai toujours rêvé d'aller à Cap Canaveral, qui est donc la base de lancement de la NASA. Et à travers cette expérience-là, j'ai pu aller visiter ce lieu qui est juste magistral et magnifique et découvrir en fait d'où vient ma passion. Et vraiment, ça a été une histoire inoubliable. Et l'expérience à l'IPSA est si inoubliable que certains décident même d'y retourner. Alors en fait, c'est le professeur référent qui a encadré mon stage de fin d'études, qui, après mon stage de fin d'études, m'a proposé de revenir à l'IPSA en tant qu'enseignant. Pour trouver le job de ses rêves, ça peut être pas mal de sortir de l'IPSA si on veut travailler dans l'aéro ou dans le spatial. Moi, en l'occurrence, je voulais travailler dans le domaine des simulateurs de vol et en France, il n'y a que deux entreprises qui le font. Et j'ai eu la chance d'intégrer directement en sortie de l'IPSA une de ces deux entreprises. Pas mal pour le CV, mais l'IPSA en chiffres, ça donne quoi ? L'IPSA, c'est une grande école d'ingénieurs qui est présente à Paris et à Toulouse. 2500 étudiants et donc tous les ans, environ 500 diplômés. Dans ces étudiants, on a 150 étudiants qui sont en bachelor. Voilà, on a aussi 86% de nos cours ont été transformés pour intégrer les enjeux du développement durable et tous les enjeux environnementaux, ce qui est pour nous un enjeu majeur de transformation parce qu'on pense vraiment que la transformation du secteur va venir avant tout de la transformation de l'enseignement. Et quel est l'ADN des Ipsaliens ? Ah, l'ADN des Ipsaliens, et vous le diront mieux que moi, c'est la passion. Et moi, ça me rend extrêmement fière parce que de la passion, il y a l'engagement, toujours. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans toutes les entreprises, on a besoin de jeunes qui s'engagent pour leurs équipes et qui s'engagent pour le succès de la mission. Et ça, ça naît toujours de la passion. De la passion. Et des passionnés, on peut vous dire qu'on en a croisé à l'IPSA. À l'IPSA, c'est plus de 80 associations techniques, artistiques, sportives et festives. À l'IPSA, on est une association de fusées expérimentales et de mini-fusées. Et on participe aussi au CANSAT tous les ans. Donc, alors, une fusée expérimentale, c'est une grosse fusée qui peut monter jusqu'à 3 km. Et donc, une mini-fusée, c'est une fusée tout petite qui peut monter jusqu'à un maximum de 300 m. Il y a quelques jours, là, on a lancé une fusée aux Etats-Unis qui avait monté, je crois, à 5 000 m. De quoi vous donner le vertige, donc. Même si, sur ce point, on peut dire qu'il y a de la concurrence. Donc, à l'IPSA, on construit un ULM. Donc, on a commencé en janvier 2021. Et normalement, si tout se passe bien, on va terminer le projet à l'été 2026. Les associations, c'est de la pratique au service de la théorie. Puisqu'il y a des fois, on peut faire quelques liens avec les cours. Ce n'est pas que de l'aviation et du spatial, puisque, enfin, si je vous parle en termes d'associations, on a aussi des associations qui sont basées sur de l'AF1, comme par exemple l'IPSA Innovation. Ça, on peut remercier l'IPSA, puisque sans eux, on ne pourrait pas aller au bout des projets. Je suis président de l'association IPSA Flight, qui est une association étudiante, l'une des nombreuses associations étudiantes de l'école. Et donc, notre but, nous, c'est de faire un simulateur de vol, un 777-200, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est mieux que les cours, ce simulateur ? Ça nous apporte, je dirais, aussi une partie pratique, en fait, aux cours. Moi, par exemple, en première année, j'avais beaucoup de lacunes en électronique. C'est l'une de nos matières. Et le fait d'être allé chez IPSA Flight, de souder, de devoir comprendre comment les circuits électroniques fonctionnaient, ça m'a vraiment donné cet aspect pratique. Et d'appliquer mes cours à ça, ça m'a aidé à les comprendre. Ce qui est bien à l'IPSA, c'est que c'est vraiment une école de passionnés, faite par des passionnés pour des passionnés de l'aéronautique. Donc, l'ambiance, elle est géniale, en fait. Quand je suis sorti du lycée, que je suis arrivé ici, que tout le monde connaissait l'aéronautique, avait les mêmes références, etc., j'étais dans mon élément. Donc, c'était idéal pour moi. Terminons notre visite dans le très bel auditorium de l'école par une conférence sur l'hydrogène vert où chacun est invité à participer. L'envers du campus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ton vol dans notre compagnie s'est bien passé. Si toi aussi, tu veux rejoindre la planète IPSA, rendez-vous aux journées portes ouvertes et à très bientôt sur Campus Channel. Sous-titrage ST' 501